Salut à tous, aujourd'hui on va se poser la question, est-ce qu'on peut avoir deux fois le coronavirus ? Mais avant ça, je vous invite vraiment à vous abonner à notre page Osons Causer, on va faire plein de vidéos sur le coronavirus, sur cette crise sanitaire, et le meilleur moyen de pas les rater, c'est vraiment de vous abonner, faites-le, ça prend deux secondes. Fin de la parenthèse. La question d'aujourd'hui c'est, est-ce que le coronavirus fonctionne comme la varicelle ? La varicelle, il suffit que tu l'aies eue une fois dans ta vie pour que tu aies les anticorps et sois immunisé. Dès l'instant que ton corps redevient en contact avec le virus de la varicelle, ton corps le détecte immédiatement et fait en sorte de l'éliminer. Du coup tu peux pas être infecté à nouveau. Si jamais le coronavirus fonctionne en gros comme la varicelle, et bien on peut pas l'avoir deux fois. Et c'est absolument crucial de savoir la réponse à cette question. Parce qu'imaginez, si les gens qui ont déjà eu le coronavirus et ont survécu peuvent être contaminés une deuxième fois, et bien alors le monde se dirige vers une épidémie très très longue et surtout très 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 douloureuse. Alors que, à l'inverse, si les personnes qui ont déjà eu le coronavirus, une fois qu'elles ont passé leur maladie, elles ont les anticorps et sont immunisés, et bien on peut penser qu'après la première grande vague de contagion et de contamination, et bien l'épidémie sera plus facile à maîtriser. Il y aura plus de gens avec les anticorps, avec de l'immunité au virus, et donc moins de gens potentiellement contagieux, et donc ce sera plus facile de contenir et de limiter la propagation du virus. Et pour les soignants, c'est génial. Il y a beaucoup de soignants contaminés au coronavirus qui ont été HS pendant une ou deux semaines, et si ces soignants ne le rattrapent pas à nouveau, et bien c'est parfait. Ils peuvent retourner sur le front et continuer à soigner les gens pour diminuer le nombre de morts. On comprend donc que la question « Peut-on attraper le coronavirus deux fois ? » elle est méga importante. Elle peut faire une diff cruciale dans la gestion de cette épidémie. Pour répondre à cette question, il faut demander l'avis des scientifiques. Et la première chose qui vous répond, c'est qu'on n'a pas encore des données complètes. On manque de recul à la fois sur les effets de ce virus et sur toute l'épidémie en général. Notamment, on n'a pas encore de test pour détecter le taux d'anticorps chez les personnes guéries. Et puis évidemment, comme le virus est tout récent, on ne sait pas si l'éventuelle immunité fonctionne pendant quelques semaines, quelques mois ou quelques années. Par contre, il y a un truc que les médecins et les virologues ont fait extrêmement rapidement, c'est de séquencer l'ensemble du génome du virus. Et tout ce génome, toute cette cartographie du génome, plus les données médicales, eh bien ça leur donne des indices sur la manière dont va se comporter le virus et la manière dont on aura des chances d'y être immunisé. Ces indices, ils font penser aux scientifiques que oui, les personnes qui ont réussi à battre le coronavirus, le SARS-CoV-2, eh bien elles ont des chances d'y être immunisés. Elles pensent qu'on ne pourra pas attraper deux fois dans l'immédiat ce coronavirus. La seule incertitude, c'est la durée de cette immunité. Et pour estimer cette durée de l'immunité, eh bien les virologues ont deux grandes hypothèses en l'absence de données pour les trancher avec certitude. Première option, le virus mute. Et c'est pas à exclure parce qu'il y a déjà aujourd'hui eu deux versions du SARS-CoV-2. Si le virus mute, comme la grippe ou comme d'autres virus respiratoires, alors on a un problème. Oui, les patients qui ont battu ce coronavirus auront une immunité. Une immunité pour quelques semaines ou quelques mois. Mais comme le virus peut changer de forme l'été prochain, l'hiver prochain ou dans quelques mois, alors ils ne seront immunisés que contre ce coronavirus-là, le SARS-CoV-2 dans la version actuelle, mais pas dans les versions suivantes. Ça serait alors un peu comme la grippe. Même si t'as déjà eu et que t'as déjà battu la grippe dans ta vie, même si t'as déjà des anticorps, tu peux ne pas avoir d'anticorps pour la grippe millésime hiver 2020 et quand même attraper cette grippe-là. Oh mais attendez, avant que vous flippiez et que vous vous disiez « Oh merde, on va se taper une nouvelle épidémie de coronavirus chaque année », dites-vous bien trois choses. La première, c'est que toutes ces données sont incertaines. Ce n'est qu'une hypothèse sur le virus parmi d'autres. On n'est pas certain que le virus mute. Deux, même si le virus mute, notre immunité, elle progressera quand même. On ne partira pas à zéro comme aujourd'hui face au coronavirus 2, le retour. Et surtout, trois, dites-vous que d'ici quelques mois, avant que le virus ait complètement muté, il y a d'extrêmes probabilités qu'on ait trouvé un remède, quelque chose pour éviter de mourir, pour nous soigner. Et puis, les virologues inventent déjà des vaccins face à des virus qui mutent chaque année. C'est exactement ce qui se passe chaque année avec les vaccins contre la grippe. Il faut bien garder ça en tête. On va les trouver, les remèdes, les médocs et les vaccins. Il y a quand même toute la planète mobilisée en permanence pour résoudre ce problème-là. Ça en fait un paquet de bons cerveaux disponibles qui travaillent 24 heures sur 24. Donc dites-vous qu'on va y arriver. La deuxième option, c'est que le virus mute très peu. Elle vient d'une observation très fine du génome du SARS-CoV-2. Ils ont remarqué que le SARS-CoV-2, comme son cousin le SARS-CoV-1, celui qui a fait l'épidémie de SRAS en 2003, eh bien ils partagent une caractéristique commune. Ils ont dans leur génome un mécanisme qui empêche et qui corrige les erreurs génétiques. Et donc, ça veut dire que ces virus ont des chances de muter beaucoup, beaucoup moins rapidement que les autres virus. Ça se vérifie bien avec le SARS-CoV-1. Celui-là, il n'a pas muté depuis 2003. Si le SARS-CoV-2, notre coronavirus, se comporte de la même façon, eh bien il y a très peu de probabilités qu'il mute. Il y a peu de chances qu'on se retrouve avec un nouveau coronavirus chaque saison ou chaque hiver. Et donc ça, ça sent très bon pour l'immunité. Alors, c'est trop tôt pour l'affirmer avec précision, mais le SARS-CoV-1, le SRAS de 2003, lui, quand on l'a eu et qu'on a guéri, on est immunisé pour plus de deux ans. Et en plus, si le virus ne mute pas beaucoup, eh bien c'est beaucoup plus facile pour développer un vaccin, ce qui, franchement, est encourageant. Et cette seconde hypothèse, elle est un peu confortée parce que, d'après ce qu'on sait, le virus n'a pas beaucoup muté pour le moment. Donc, gardons à l'esprit que c'est encourageant. Donc, qu'on soit dans l'option 1, où on est immunisé pendant quelques semaines, en croisant les doigts jusqu'à l'arrivée de la prochaine mutation, ou qu'on soit dans l'option 2, où là, on est immunisé pour plus que quelques mois et ce serait assez stable, on vient d'apprendre une super, super nouvelle. Même s'il manque de données pour le confirmer pour l'instant, les scientifiques pensent que, oui, à l'échelle de notre épidémie, à l'échelle de notre confinement, des quelques semaines qu'on vit là à présent, eh bien oui, les gens qui ont chopé le coronavirus ont, d'après eux, peu de chances de l'attraper à nouveau. Ce qui, vous me l'accorderez, est une super nouvelle. Pour toute la population, mais surtout pour les populations les plus exposées, celles qui sont en première ligne, les soignants, les employés de supermarchés, des commerces d'alimentation, les policiers, tous ceux qui croisent plein de gens au quotidien. Évidemment, on le répète, ce qu'on dit est à mettre en suspens. Il manque de données sérieuses, de données précises sur nos anticorps pour le confirmer à coup certain. Et puis donc, surtout, respectez le confinement. Vous ne dites pas que ça y est, j'ai battu le coronavirus, c'est bon, je peux sortir et je m'en fous. Surtout que, si vous n'avez pas été testé, vous n'êtes pas sûr d'avoir eu le coronavirus. Si ça se trouve, c'était juste un petit rhume ou une petite grippe. Donc, ne faites pas les malins, respectez le confinement. C'est ça le plus important. Mais, malgré toutes ces précautions, on a quand même appris une bonne nouvelle dans cette vidéo. Quand on regarde l'avis des médecins, ils pensent tous qu'il y a de grandes chances qu'on ne puisse pas attraper ce coronavirus deux fois. Et donc, il y a des chances qu'on arrive à gérer cette épidémie. N'hésitez pas à aller voir tous les liens qu'on vous met en source, c'est top. Et surtout, n'hésitez pas à partager cette vidéo. On sait que c'est une question que beaucoup de gens se posent, qui peut générer pas mal de peur et puis qui est cruciale pour savoir si on arrivera ou pas à gérer cette épidémie. Bien sûr, s'il y a quoi que ce soit comme nouvelle découverte, nouvelle information sur l'immunité, on vous le dira ici en vidéo. Donc, abonnez-vous à notre chaîne, c'est vraiment important pour ne pas rater les infos. Et puis, comme d'habitude, si vous voulez soutenir notre travail d'information et apprendre plein de trucs sur comment on va réussir à reconstruire la France et reconstruire le monde après cette crise du Covid-19 et apprendre plein de trucs sur l'écologie, le climat, l'énergie, la finance, eh bien, allez vous abonner, allez regarder ce qu'on fait sur oseaucomprendre.com. Il y a plus de 20 vidéos qui sont déjà là et on va en faire tout notre possible pour en sortir une nouvelle par semaine même pendant cette crise. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour, c'est essentiel pour soutenir notre travail et vous apprendrez plein de trucs. Nous, c'était un plaisir de partager ce savoir, on va continuer à couvrir cette crise du coronavirus le plus possible. On vous fait plein de bisous depuis notre confinement. A très vite les copains, prenez soin de vous.